Bonsoir à tous, on est le samedi 18 novembre, on est le jour d'après. Bon, pour revenir sur la journée d'hier, journée où j'ai amoché ma voiture qui n'a que deux semaines, c'est ce que m'a dit le monsieur, quand j'ai appelé le monsieur de l'assurance pour lui déclarer mon accident, mon amochage de voiture. Oh, mais vous l'avez que depuis deux semaines ? Oui, tout pile. Bon, il vaut mieux en rire. Voilà, donc j'amoche la voiture, et alors les enfants restaient là. Oh là là, oh là là, mais papa il va râler, mais tu ne peux pas viser, il faut que tu repasses ton permis. Voilà, donc j'en ai allé à l'école, on est arrivé très en avance, parce qu'en plus je ne sais pas comment j'ai fait ça, c'est le principe de l'accident, il n'y a pas d'explication logique. Et dans l'école, donc j'appelle Johan, je me dis comme ça, il aura le temps. Bon alors, comme prévu, sur le coup, il a râlé, oh, c'est pas vrai ! Et puis, voilà, quand je suis arrivée au travail, c'était déjà passé. Et les enfants, ils écoutaient, ils me disaient, alors, alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Je dis, oh, mais il a dit qu'il allait regarder, parce que pour moi, il y avait juste à le remettre en place, mais non, en fait, il est complètement cassé, quoi. Et c'est pour ça qu'on l'a déclaré à l'assurance, parce que, voilà, il faut le remplacer. Sur une vieille voiture, on aurait bidouillé cette voiture, forcément, elle est très récente. On voudrait la conserver encore au moins, elle n'a que deux ans, donc au moins 13 ans. Et voilà, donc il n'y a pas le choix, il faut la faire réparer. Et donc, mais au début, je pensais qu'on pouvait, voilà, quoi, ça allait se rebidouiller, il fallait le reclipser. Et puis, j'ai dit, mon papa, il a dit qu'il allait le faire de travail entre midi et deux. Et là, Martin, il fait, je suis sûre qu'il ne va pas arriver. Ils sont super rigolos. Bon, ce matin, un peu, on s'est levé un peu en mode gueule de bois. Ça fait deux, trois jours qu'on pose la tête sur l'oreiller et qu'on fait notre nuit d'un coup. Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on ne dit pas. Donc, ce n'était vraiment pas une semaine sympathique. Et voilà, on avait hâte que ça se termine. Pas de cette façon, mais c'est le week-end et ça, c'est quand même très cool. Voilà, donc, Yoann s'est levé excessivement tard. 10h moins le quart. J'ai failli aller voir s'il respirait encore. Ou parce qu'il ait fait un ABC ou je ne sais pas. Parce qu'en général, c'est le premier debout. Mais oui, il est crevé. On a mangé, bon, voilà, ce que j'ai acheté hier chez Grandfray. Heureusement que j'ai pu aller récupérer mes courses avant que le bâtiment ne ferme totalement. Et cet après-midi, on est allé chez BD Boom. Donc, c'est un festival de BD à Blois. Donc, c'est l'attraction annuelle. C'était super sympa. Même si, en fait, il y avait énormément de monde. C'était un truc de malade. Il y avait, me semble-t-il, quand même. Bon, l'année dernière, on était le dimanche. Moins de monde le dimanche. Là, c'était bondé, quoi. C'est la cata, la cata. Mais on a trouvé des choses sympathiques. Un peu atypiques. Alors, ce sont des livres de coloriage. Voilà, c'est écrit par des parents. Donc, c'est assez sympathique. C'est rigolo. Et si ma licorne faisait caca ? Bon, ce n'est pas très raffiné. Mais ça change un peu. Et si les rappeurs rappaient du fromage. Donc, c'était assez sympathique. Moi, je les trouve sympas. En même temps, il n'y a pas grand monde qui devait les trouver sympas. Parce que c'était dans la pile. Plutôt que de les mettre à la benne, comme il y avait écrit au pilon. Elle est montée au-dessus de l'armoire. Ah ben, on voit l'ombre. Voilà, ils étaient soldés à 60%. Moi, je trouvais que c'était super rigolo. Et si les parents n'étaient pas là, ça a beaucoup plu à Élise. On aurait pu en prendre pour en offrir. Mais c'est quand même assez atypique. Et s'il y avait un monstre au parc. Donc, en fait, Élise. Parce que chez nous, on a le sens de l'humour. Vous voyez, presque, presque. En toutes circonstances. Donc, Talin, elle en a pris deux. Ça change. J'aime. On aime bien ça. Hé, choupette ! Alors, elle, elle n'a pas besoin d'arbre à chat. Elle n'a pas besoin de grattoir. Parce qu'elle attaque mes poutres. Choupette ! T'es pas gonflée, quoi ? Au moins, attends que je ne sois pas là. Martin s'est choisi ça. Alors là. Donc, en fait, il y a un pauvre carré qui est ridiculement petit. Il n'y a pas assez de place, en fait, pour tout stocker. Tu vas te brûler la queue. Elle est au-dessus du meuble. Et il y a, en fait, une ampoule sans lampe autour. Enfin, voilà. Et là-dedans, on va choisir les bouquins des auteurs qui sont là pour dédicacer. Martin s'est choisi ça. Voilà. Cet auteur. Et de tour. Comment vous dire ? J'aimerais vous dire qu'il est sympathique. Non, il est ultra sympathique. Il a fait une très, très belle dédicace à Martin. Je vous la montre avant de râler. Vous allez voir. Hop. Voilà. Et Martin, la prochaine fois, hop. La prochaine fois où tu iras, te baigner à la mer. Évite de faire pipi dedans. Merci. Voilà. Comment vous dire ? Quand je suis arrivée, alors il dit à Martin. Oh, c'est super. T'es venue avec ta grand-mère. La grand-mère, quoi. À la vache. Alors, il me dit... Il me voit changer de couleur. En même temps, c'est pas comme si j'étais hyper colorée, quoi. Mais il voit mon visage changer et tout. Je dis, non, je ne suis pas la grand-mère. Je suis une vieille maman, certes. Mais je ne suis toujours que la maman. Et puis, il me dit, ah, mais c'est parce que vous avez la même couleur de cheveux que ma femme, quoi. Et puis, je mets la classe de votre femme. Il me dit 65 ans. Ouh, la vache. Je n'ai que 46 ans. Il a cru que j'en avais 65. Et je ne sais pas. Et il faut que je change mon maquillage, mes lunettes et peut-être la couleur de cheveux. Allons-y. Ça m'a mis un petit coup. Du coup, il nous a distribué plein de goodies. Il a ramé. Moi, je lui ai dit, ce n'est plus la peine de ramer, quoi. Parce que... Il était gêné, quoi. Voilà. Il n'était pas bien dans ses baskets et tout après, mais... Donc, voilà. C'était, pour moi, non plus pas super agréable. Ça, c'est un cadeau. Je ne vous montrerai donc pas de la dédicace. Je vous laisse voir, hop, l'auteur. C'est un gars qui fait des super voyages. Il part en Irak. Il est parti en Russie après la guerre contre l'Ukraine, là. Et faire des sondages, tout ça. Recueillir des opinions. Il est allé en Afghanistan. Après, il fait des bouquins. Il est dans la communication. Je ne sais pas trop quoi. Je vais aller voir, en fait, ce qu'il fait. Il était super bien. Il était passionnant. Moi, j'avais deux monstres. Donc, il y en avait super marre d'attendre pour les dédicaces. Il y avait trop de monde. Il faisait trop chaud. Ils avaient trop soif. Ils avaient trop faim. Mais cet homme est formidable. Son bouquin, paraît-il, est très drôle. Et... Enfin, voilà, quoi. Il m'a donné envie de lui acheter ce livre. Et je me dis que ça va faire un cadeau formidable. Mais il faut que j'aille voir qui c'est et ce qu'il fait réellement. Parce qu'il était super, super intéressant. Lisette s'est choisi ça. Voilà. Elle en avait choisi un autre. Mais l'auteur était déjà parti. Alors, je ne sais pas quels sont les auteurs qui, à 16h, le premier jour, partent déjà. Mais... Mais bon, hop. Elle a eu une super dédicace aussi. Ta-da ! Donc, elle est super contente. Elle attend que je finisse ma vidéo. Enfin, on va manger. Puis après, ils iront lire leur BD. Ils sont contents. On a choisi un poster pour papa qui est resté là. Qui avait besoin de se reposer. En même temps, ce genre de sortie, ce n'est pas tellement son truc. Et donc, lui, il a lavé les sols. Et puis, il s'est reposé parce qu'il en a besoin. Je crois qu'il aurait un petit coup de froid. Donc, il fait franchement super bon à la maison. Mais il a deux pulls. Mais puis, ça lui fait du bien d'être seul à la maison. Sans bruit. Ça n'arrive pas souvent aux hommes. Nous, les femmes, beaucoup plus. Mais nous, voilà. Puis, nous, on est contents de sortir comme ça. Il n'y a pas de souci. On est habitués. Hop. On lui a ramené une affiche comme ça. Puisqu'il demande toujours à Elise de lui en faire. Donc, il est content. Il faut juste qu'on passe chez Action ou chez Ikea. Acheter des cadres. Parce qu'on a pas mal d'affiches. Et on voudrait tout accrocher. Mais voilà. Il faut qu'on aille prendre des cadres. Celle-ci a souffert un peu. Pendant le transport. Tadam. C'est pour la chambre de Martin. Donc, je vais la mettre. On a pas mal de gros livres. Ce n'est pas un problème. Pour qu'elle se défroisse. Et puis, on va l'encadrer. Et puis, il va pouvoir l'accrocher dans sa chambre. Il a une tête d'ours dans sa chambre en peluche qui est accrochée. Que j'adore. Et il était là. Dis, maman, tu ne trouves pas que ça commence à faire un peu bébé ? Bon, non. Je ne trouve pas. Bon, lui, il trouve. C'est tout ce qui compte. Donc, voilà. Je crois qu'il veut un peu changer certaines choses de sa décoration qui ne sont plus à son goût ou de son âge. Monsieur Grandi. Voilà. Bon, il le voulait. On l'a prise. Sans souci. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est tout. Ce soir, on mange les restes. Lisette, elle a son reste de plat cambodgien d'hier soir. Elle n'a pas tout mangé. Martin, il reste des pâtes. Donc, je vais lui faire réchauffer avec de la sauce, tomate, tout ça. Nous, il reste un peu de quiche. Et voilà. Enfin, on va tout mettre sur la table. J'avais pris des nems aussi. Et comme ça, on termine tout d'un coup. On ne gaspille rien. Et puis, voilà. Ça fait des économies aussi. Je ne sais même pas où elle est. Choupette ? Ah, ben, t'es là. Viens dire bonjour. Viens. Viens dire bonjour. Ah, ah. Non. Alors, ce n'est pas possible qu'elle vienne dire bonjour. Parce que la chambre est un lieu de jeu. Et là, elle est passée sous le lit. Et elle m'attrape les pieds qui dépassent par la couette. En fait, moi, je lui attrape les pattes. Et elle m'attrape les pieds. Voilà. Et là, c'est notre jeu. Merci pour tous vos messages super gentils. Tout ça, tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut à tous. Bonne soirée. Bon, il est 16h15. On vient de se garer pour aller à Bédeboum. Il y a des voitures partout qui tournent. Et nous, on s'est garé devant le boulot. En fait, personne ne pense à venir se garer là. C'est trop cool. Donc, on va aller découvrir ce qu'il y a cette année. Ça fait une petite sortie. Comme ça, il y a le monsieur du toto. Non, il n'est pas là, le monsieur du toto. J'ai idioté. Mais il y a d'autres choses. Bon, on va aller voir. Ce midi, ce sont des pommes de terre et du brocoli à la vapeur. Du dos d'aiglefin qui est tombé en charpie. Et puis, une petite sauce, crème fraîche, citron, oignon, ciboulette, sel, poivre et ail. Et voilà. Tous les quatre, le même repas. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 – Sous-titrage FR 2021